Bonjour, voici la première vidéo de prise en main d'Audiosculpt durant laquelle je vais vous présenter les principales applications du logiciel ainsi que son workflow. Dans cette série de vidéos vous allez découvrir des manipulations usuelles du logiciel en situation, mais aussi des astuces pour une prise en main optimale. On commence par ouvrir un son avec le logiciel. Toutes les options apparaissent dans ces différentes zones. La barre d'outils, les commandes de lecture, les modes pour les filtres détaillés dans une vidéo suivante, des outils de timecode, des informations sur la sélection et sur le fichier son. Les menus correspondent aux différentes étapes de travail dans Audiosculpt. Analyse du son ou représentation du son, transformation, synthèse. Regardons tout d'abord les représentations graphiques du son. Alors vous avez ici la forme d'onde, c'est-à-dire la représentation temporelle des échantillons du son. C'est la représentation classique que l'on rencontre dans la plupart des logiciels. Une représentation du temps en X et amplitude en Y. Un sonagramme se dessine automatiquement ici à l'ouverture. C'est une représentation du spectre du son, une représentation à trois dimensions, temps en X, fréquence en Y, et une troisième dimension, Z, représentée par la profondeur des niveaux de gris pour l'amplitude. On retrouve sur le panneau à droite une représentation spectrale à deux dimensions, amplitude en X et fréquence en Y. Il s'agit de la représentation du spectre à court terme. L'analyse qui s'affiche par défaut est calculée à partir de la forme d'onde, avec la méthode que l'on appelle FFT, ou transformée de Fourier rapide. D'autres types de sonagrammes sont disponibles, comme par exemple l'algorithme LPC, ou prédiction linéaire, qui permet d'afficher l'enveloppe spectrale du son, c'est-à-dire de mettre en valeur ses formants. Cette première étape, l'analyse, est accessible depuis le menu analysis, et AudioSculpt possède tout un ensemble d'analyses du son qui en font toute son originalité et toutes ses puissances. J'insiste sur cette première étape car elle est très importante. La qualité de l'analyse du son conditionne la qualité de la suite du travail. Nous verrons dans d'autres vidéos comment tirer parti des paramètres de l'analyse pour contrôler finement les transformations du son et la synthèse. AudioSculpt est l'interface d'un moteur de transformation du son très puissant qui s'appelle SuperVP, ou Super Vocodeur de Phase. Ce logiciel permet de réaliser des transformations spectrales sur le son, et la plupart des transformations sont accessibles par le menu Treatments. AudioSculpt permet d'utiliser plusieurs traitements à la suite, avec un véritable séquenceur de traitements, comme dans cet exemple. La dernière étape dans le workflow d'AudioSculpt, c'est la synthèse, afin d'exporter le son. Accessible depuis le menu Processing, il permet de calculer le résultat de transformation des traitements, mais aussi d'accéder à différents outils de resynthèse comme la synthèse croisée, qui permet de réaliser un véritable morphing sonore en modifiant le spectre d'un son à travers le spectre d'un autre son.